bonjour bonjour et voilà on se retrouve encore pour donc attaquer le deuxième bloc et faire la page numéro 3 alors je vous rappelle que je travaille avec la collection make wish de stamperia avec une collection avec 10 10 pages et la collection 22 pages voilà je vous rappelle également que ce n'est pas un kit ça sera pas un kit dans la boutique scrap for you même si on travaille toujours pour la dété parce que quand même le papier vient de la boutique quand même bien sûr mais comme ce sera pas un kit et que c'est pas c'est pas prévu du tout je mets pas ma petite pancarte habituelle mais le courrier c'est toujours la dété de scrap for you on est attaché ça y est c'est fini terminé c'est à vie donc voilà je travaille quand même pour la boutique à vous le savez donc là on va attaquer la page numéro 2 3 pardon avec le bloc numéro 2 bloc numéro 2 page numéro 3 et il va y avoir un montage un petit peu plus complexe donc on va aller doucement pour être sûr de pas de pas se tromper puisque moi j'ai déjà tout collé cette fois justement pour que ça aille plus vite au niveau du montage et puis que j'ai pas chaque fois on met des trombones il faut les enlever les remettre les enlever les remettre les papiers les mâcher et finalement ça se mélange et après je mets mes blocs envers moi donc j'ai préféré le monter comme ça au moins vous voyez comment ça fonctionne alors je vous le montre dans un premier temps je vous donne les dimensions après donc ça va ici il va y avoir une petite carte comme ceci qui va fermer la page là il y aura un grand rabat et ici on va avoir deux petites pochettes mais qui vont s'ouvrir une comme ceci une comme cela toujours dimension pour mettre des photos et après ils vont s'ouvrir comme ceci pour celle ci et comme cela pour celle du bain ne criez pas au secours c'est pas difficile vous allez y arriver vous allez voir une fois qu'on a toutes les dimensions et qu'on s'est au coller vraiment c'est pas difficile du tout alors premier rabat ici en haut alors il comme il va falloir couper un papier qui fait donc 21 ça ça change pas c'est la largeur de notre bloc donc 21 cm sur 20 cm et demi de hauteur et sur les 20 cm vous allez plier une première fois à 17 et demi après à 18 et demi parce que vous allez avoir un gousset d'un centimètre et puis à la languette qui est collée sur la pochette et sur le bloc ici décollé ici on le voit donc 20 et demi on plie à 17 et demi à 18 et demi ça nous fait notre petit gousset d'un cent et on colle notre languette ça c'est le rabat du haut alors on va faire la pochette du haut celle ci je vous explique parce que c'est là il ya la pochette en plus alors moi je me suis amusé à faire la petite encoche là dessus avec la mais le machin pour faire les enveloppes là je la punch board c'est terrible ces mots anglais ça me vient jamais alors donc je me suis amusé à faire ça alors sûr c'est plus joli pour l'attraper pour l'ouvrir etc mais après pour couper les papiers derrière c'est voilà c'est un travail supplémentaire si vous êtes courageuse faites le sinon vous embêtez pas vous laissez droit ça ira très bien moi je me suis j'ai voulu faire ça mais j'avoue qu'après pour recouvrir avec le papier dessus le papier dessous et comme souvent mais ce sont des petits morceaux puisque ça c'est des pochettes intérieures je récupère des chutes donc j'avoue que j'ai galéré pour trouver les chutes et les recouper au bon au bon de dimension mais bon j'avoue qu'après ça fait son petit effet donc ici on va couper dans un premier temps 42 cm sur 14 42 cm sur 14 et cette pochette là va être va être pliée à 21 au milieu c'est pas difficile 42 on plie à 21 et ça va s'articuler comme ceci donc il y en a deux ici 42 on plie à 21 14 14 on plie à 21 et voilà ça c'est le dessus de la pochette ensuite elle moi je voulais qu'elle s'ouvre comme ceci alors qu'est ce que j'ai fait sur les 14 cm je soupire parce que c'est difficile à expliquer plus cher je veux pas vous en vous endure en erreur c'est pas que ça me fatigue est loin de là et c'est pas vrai c'est juste que c'est c'est parce que c'est plus complexe à vous expliquer en fait sur sur ma pochette de 14 de eau puisque je vous ai dit ça fait 42 sur 14 voyez ici ici il reste que 12 donc je n'ai gardé les deux centimètres supplémentaires que ici en fait sur la pochette de ce côté sur le côté de la pochette ici je l'ai coupé j'ai enlevé la languette ici donc vous coupez partout 14 sur 42 vous pliez à 21 ici et la partie qui est ici la partie amovible on va dire toute la partie deux centimètres ici vous pouvez l'enlever et vous voyez je sais pas si vous allez bien le remarquer mais ici je coupe en dedans du trait pour que ça ne se touche pas que ça fasse pas que ça gêne pas à l'ouverture donc je coupe les deux centimètres et un millimètre on va dire de chaque côté parce que là c'est pareil donc ici vous enlevez les deux centimètres qui vous reste ici vous les gardez qu'ici pour coller votre pochette elle est là la languette elle est ici dessous elle est ici dessous voilà les deux centimètres que on doit couper ici donc quand vous avez coupé vos 14 cm vous ne gardez les deux centimètres de languette seulement sur la partie qui va se coller sur le bloc ici vous pouvez l'enlever en rentrant un petit peu d'un millimètre supplémentaire pour que ça gêne pas à la fermeture des deux pochettes ici un petit espace voyez on le voit bien là le petit espace c'est juste que j'ai coupé en dedans du trait donc quand vous avez coupé 42 sur 14 puis et à 21 levée ici les deux centimètres vous collez votre pochette avec la languette à l'intérieur comme ceux ci de façon à ce qu'elle arrive ici au bord parce que sinon les deux pochettes elles n'iront pas donc ici au bord bien au bord et vous faites exactement la même chose ici 42 14 le pli à 21 pour pouvoir le plier on coupe les deux centimètres dont on n'a pas besoin ici sur ce côté et on colle la languette ici donc les deux les deux pochettes sont collées doigt à dos si vous voulez alors voilà il ya la languette ici de celle de dessous et la languette ici de celle de dessus pour que justement elle s'ouvre sur le milieu et non pas en haut et en bas voilà donc si vous avez des questions et vous savez toujours pareil petit commentaire et moi je réponds sur la pochette du bas pour pouvoir insérer notre carte qui va servir à fermer la page il va falloir faire une petite pochette alors voyez là aussi par exemple pour la petite encoche là j'avoue que je me suis bien amusé pour faire la pochette avec l'encoche donc ça c'est 25 cm sur 6 et j'ai plié à deux puis à 23 pour arriver ici et après j'ai coupé ma partie encoche donc 25 cm sur 6 je plie à deux je plie à 23 et je colle bien sûr sur les trois côtés ici ici en bas avec du scotch rouge parce que j'ai utilisé du scotch alors autant vous le dire là il ya du rouge en bas des pochettes pour pas que ça se décolle et sur les côtés il ya du blanc 9 mm voilà donc 25 6 plie à deux plie à 23 on le positionne sur le rabat qui s'ouvre de la pochette d'en bas parce que quand on va fermer notre rabat du haut c'est la petite carte qui va venir tenir la fermeture il n'y a pas d'aimants sur ce sur cette page là donc cette carte comme j'ai utilisé les cartes de ma collection elle a donc les dimensions de ces cartes là puisque je veux pas mettre de photos je vais mettre un morceau une autre carte derrière donc j'ai gardé la dimension de ces cartes là donc attention si vous voulez utiliser ça pour mettre une photo derrière ou si vous voulez vous en servir comme carte comme on fait d'habitude c'est du 11 16 1 vous le savez bon moi j'ai gardé la dimension de ma de mon image de la collection puisque derrière je vais coller celle ci fait ce sera le devant d'ailleurs qui va venir se mettre comme ça donc cette carte pour être en accord avec mes cartes de la collection elle fait 9,3 sur 14,3 9 3 14 3 voilà et moi je vais coller une image de chaque côté comme ceci et c'est ce qui me permettra de fermer ma page et d'éviter de mettre des aimants voilà alors au niveau des dimensions vous avez tout ce qu'il vous faut vous coller votre rabat en haut en premier comme ça c'est tranquille après quand vous avez découpé votre languette ici vous coller celle ci un radon et vous coller celle ci un radu bas de la page et vous voyez qu'ici il ya le petit espace j'allais dire c'est un petit espace des alces aussi pour pas que les parties se frottent quand elles vont s'ouvrir d'abord c'est pas joli et puis ça risque de tout s'abîmer donc quand vous coupez votre deux centimètres de trop vous coupez bien à l'intérieur pour que ça fasse un petit peu une mètre de moins voilà alors je colle mes papiers parce que là il ya rien de sorcier c'est sur le dessus ici j'ai choisi de mettre mon petit village parce que ça je je l'ai mis toutes les fois que j'ai pu le maître il y est parce que je les ai tous mis de toutes les pages où il ya ça je l'ai je l'ai gardé parce que je l'adore ce petit village donc voilà ma page de garde fait ma page de devant maintenant après vous allez voir la suite quand j'aurai fini de coller donc je colle tout ça et puis je reviens vers vous allez à tout à l'heure voilà me revoilà eh ben vous savez il ya beaucoup de travail sur cette page j'ai il faut du temps mais ancrer les papiers mettre les scotches coller tout est parce que j'ai insisté sur le patchwork et tout puf prenez votre temps parce que c'est une page qui sera très longue à décorer en fait à monter à décorer donc la petite carte qui ferme le la porte la petite le petit rabat en haut ici on peut faire un emplacement photo tout à fait donc ensuite on a ici on peut faire un emplacement photo il n'y a pas de souci donc nos pochettes qui s'ouvrent comme ça donc là quatre photos quatre photos et ensuite comme ceci encore deux photos ici et comme ceci encore deux photos ici alors si on fait le compte de tout ce qu'on peut mettre dans cette page donc ici une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix oui un minimum de dix photos parce qu'on peut très bien en mettre une ici dans la dans la prochaine ça c'est tout à fait possible il ya toujours chaque fois la dimension d'une photo à chaque fois donc voilà dix photos minimum si là vous voulez faire du 11 16 comme on a l'habitude de faire pour mettre la photo derrière donc voyez on arrive à 11 photos 12 photos même 12 photos donc sur une même page même si c'est pas un très gros album on arrive à quand même avoir beaucoup d'emplacements photo voilà notre deuxième bloc troisième page est terminée on va attaquer celui d'après qui est prêt et qui vous attend donc voilà petit en fait c'est une petite page fin rigolote et sympathique parce qu'il ya plusieurs ouvertures plusieurs cachettes moi j'aime bien ça donc comme ça il ya de quoi faire de quoi mettre beaucoup de de photos et mon village bien sûr en couverture et à la place quand même de faire de petites bricoles autour je ferai bien un peu de décoration voilà je vous laisse je on a fini la troisième page sur le deuxième bloc et on se retrouve pour la quatrième page derrière celle ci merci merci à très bientôt au revoir